Au départ, maintenant elle peut en mettre encore un petit peu plus partout, et les chronos vont descendre à nouveau. La dernière course, c'est l'apothéose, c'est la discipline reine évidemment, mais parfois la discipline reine est moins riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui avec Christophe Lemaitre et Asafa Powell, pour ne citer qu'eux, mais ils ne sont pas que tous les deux dans cette course, dans ce 100 mètres. Il y a déjà un autre français, vous le voyez, au couloir numéro 8. Mais également Daniel Bailey. Bref, il y a du bon monde, on vous rappelle que la meilleure performance française pour l'instant, c'est Jimmy Vico qui l'a signé à Rome en 9,98. Derrière l'extraterrestre américain Justin Gatlin, de course, 9,74, 9,75, bravo. Bravo à lui. Et ici, dans ce 100 mètres de Marseille, on retrouve Winston Barnes, le Jamaïcain, en couloir numéro 1. Aussitôt, Léata du Lesotho, et qui s'entraîne dans les Vosges, au couloir numéro 2. Découvrez en 10,11. Cette saison, c'est son record personnel. Christophe Lemaitre au couloir numéro 3. Record de France en 9,92. Vice-champion d'Europe, double champion d'Europe. Enfin, il a tout gagné au niveau européen, Christophe Lemaitre. Il a eu du mal cette saison pour sa rentrée. Et aujourd'hui, il se mesure à un garçon qui, lui, pour sa rentrée, a frappé très fort. Asafa Powell, 9,84, l'ancien recordman du monde. C'est vraiment un phénomène, Powell. Même si ce n'est pas lui le meilleur du monde, ce n'est pas lui le recordman du monde, le meilleur du monde cette année. C'est quand même 84 chronos sous les 10 secondes. Et puis, 9,84, il l'a dit, il faut couler en 9,6 cette année, si on veut obtenir une médaille du côté des championnats du monde. Daniel Bailey, il a coulé en 10,12 à Rome, et en 10,11 à Kingston. Il était dans le 100 mètres B du côté de Rome, Daniel Bailey. Wilfried Coffey, l'ivoirien. Et oui, 10,09 au Japon, début mai. Joseph Morris, l'américain, 10,20, sa meilleure perfe. C'était le 11 avril du côté de Tempé en Floride. Eben Basso, donc le français, au couloir numéro 8. 10,27 à Bordeaux, mais avec un vent trop favorable de 2,90 mètres. Donc 10,47 comme chrono répertorié pour ce qui le concerne du côté de Mongeron. En ce qui concerne Asafa Powell, à Kingston, il avait un vent d'un mètre 8 pour sa rentrée. Condition parfaite. Ce n'est pas le cas ce soir. Cet après-midi avec du vent encore un peu défavorable, à un mètre à peu près. De retour à la compétition aussi, Asafa Powell, on le rappelle, après sa suspension l'année dernière pour un contrôle positif, un stimulant léger. Comme il le disait chez le confrère de l'équipe, notamment, à plus de 30 ans, quand vous perdez un an de compétition, c'est quelque chose de lourd. Mais il a prouvé en revenant en 9,84 qu'il était là. Christophe Lemaitre, couloir numéro 3, Asafa Powell, couloir 4, le duel annoncé. Il n'y a pas de faux départ avec un départ moyen de Christophe Lemaitre, mais Asafa Powell, lui, est déjà dans le rythme. Asafa Powell, qui est seul, seul sur cette piste de Marseille. Asafa Powell en 10,06 avec un vent défavorable, encore une fois, de 2,4 mètres. Vent défavorable de 2,4 mètres. Et Asafa Powell, vraiment, vraiment au-dessus du lot sur cette course. Là aussi, on remet les choses sur un vent nul. C'est des chronos en dessous des 10 secondes, voire en 9,90 par là. Donc, il est à la hauteur de ce qu'il a fait de mieux cette saison. Énorme course, très très bon départ. On retrouve Asafa Powell, qui va très vite et qui court très bien. Relâché, détendu, très beau à voir. Et il confirme que son chrono avec vent très favorable, avec presque 2 mètres dans le dos, eh bien, il peut encore l'améliorer. Il est de retour, Asafa Powell. Évidemment, ce n'est pas le meilleur jamaïcain, puisque le roi Yusseine ne laisse que des miettes. Mais Asafa Powell, il s'impose facilement ici avec les temps de réaction. Asafa Powell, regarde les temps de réaction 0,128. Winston Barthes, 0,131. Et à noter la quatrième place de Christophe Lemaitre en 10,31. Christophe qui a du mal sur cette rentrée. Qui a du mal à sortir des blocs. Et après, comme à son habitude, souvent, il arrive à ouvrir sa foulée et puis faire la différence et accélérer, remonter ses adversaires sur sa deuxième partie de course. Et là, ça ne jaillit pas. Il reste un peu la tête dans les épaules. En tout cas, on voit Powell vraiment qui file, qui est très, très fluide et solide. On va revoir le départ en ralenti entre l'attitude de Powell et l'attitude de Christophe. Justement, Christophe Lemaitre, il est avec Grégory Pra. Il est en train de revoir sa course. On va l'écouter. C'est lui le meilleur pour analyser cette course, Grégory. Oui, effectivement. On va lui demander tout de suite son avis. Vous êtes arrêté. Bonne continuation. C'est intéressant ce qu'il dit, Christophe. Parce qu'en fait, quand, oui, bien sûr, une fin de préparation, ça se passe aussi en compétition. Et faire de la compétition, ça permet de finaliser, en fait, vraiment la touche finale. Aujourd'hui, il a vu des choses, des choses à améliorer. Il n'est pas très inquiet. Et il sait exactement l'essence qu'il faut faire maintenant pour se remettre dans les bonnes sensations. Le travail, il est fait. Il faut rester serein et être patient aussi. Et à noter que les minima, il est... En compagnie, donc, d'Asafa Powell. Asafa, 10.05 today, with so much win. 10.05 avec autant de vent. This first race in Europe. Qu'est-ce que vous en parlez de la première course en Europe ? C'est une super race. Obviously, it would have been a very fast time if it wasn't for the... The one you're doing, but... I'm feeling very good. Mais je me sens bien. The crowd is fantastic. Love competing in the France. Your first race in Kingston was so good. 9.84. A fast time is coming back this year ? Well, yeah, definitely. A fast time is coming. Les chronos sont déjà venus. Ils sont déjà tombés. What do you think about Justin Gatlin ? 9.74, 9.75. What do you think about this performance ? Well, you know, it's... It's good. 9.75 is very good. You know, we just have to... Make sure that, you know, we're ready on the day. We're at the World Championship. We'll see what's going on in the World Championship. The principal race this year is in Beijing. For you, the main race is in Beijing and definitely, you know, that's my goal. Oui, évidemment, c'est mon but de participer au championnat du monde à Pékin. Thank you very much.